Bonsoir, bienvenue dans le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Ça vous dit d'apprendre à jouer un morceau à l'harmonica avec moi ? Ok, c'est de ça dont on va parler ce soir dans cet épisode de vlog. Aujourd'hui je vais vous parler en fait des futurs dossiers pédagogiques qui vont être des cours complets, qui vont vous permettre d'apprendre à jouer des morceaux, à les interpréter et même à improviser quel que soit votre niveau. Voilà on parle de ça dans quelques instants. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors, avant de vous parler de l'apprentissage des morceaux, si ce n'est déjà fait, cliquez sur le bouton rouge en bas à gauche de la vidéo, le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne d'Armon Chopin. Ok ? Bien. Alors, l'apprentissage d'un morceau à l'harmonica. Donc, jusqu'à présent, vous aviez deux possibilités pour apprendre à jouer un morceau. Et bien, ces deux possibilités s'enrichissent d'une troisième possibilité. Maintenant vous allez avoir trois possibilités pour apprendre à jouer un morceau avec moi. Ok ? Alors, je détaille tout ça maintenant. Alors, tout d'abord, la toute première possibilité, c'est d'acquérir uniquement la tablature. Alors, la tablature, c'est quoi ? En fait, c'est un ensemble de codes qui vous permet de savoir où il faut jouer, où il faut souffler, aspirer, etc. Par exemple, si vous voyez 4+, vous savez qu'il faut souffler en 4. 4, tout seul, il faut aspirer en 4. Ok ? Donc, si vous avez une excellente oreille, que vous êtes capable de jouer rythmiquement un morceau, de bien placer les phrases où il faut, mais que vous avez encore un peu de mal pour transcrire un morceau d'oreille, c'est-à-dire transcrire, ça veut dire écouter un morceau et écrire les lignes de code en tablature aussitôt, eh bien, je vous fournis la tablature du morceau. Bon. Mais si vous dites, ben oui, moi, je veux bien, mais j'ai la tablature, mais bon, rythmiquement, moi, je ne suis pas encore très à l'aise. Je ne sais pas à quel moment il faut que je démarre, à quel moment il faut que je m'arrête, puis rythmiquement, quoi, parce que, admettons, je prends un exemple, si vous devez jouer do, ré, mi, ré, do, donc vous allez voir 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés sur votre tablature, mais ce n'est pas la même chose si je joue, par exemple, voilà, là, j'ai joué do, ré, mi, ré, do, ou si je fais... Ce sont les mêmes notes, mais rythmiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, ce n'est pas non plus la même chose si vous jouez cette phrase sur le premier temps d'une mesure, le deuxième, le troisième, ou le quatrième temps, si c'est une mesure à quatre temps, ou entre les temps, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, pour ça, si vous voulez en savoir plus, être un peu plus guidé dans l'apprentissage à votre morceau, parce que la tablature, c'est vraiment très sommaire, vous avez le dossier pédagogique que j'appelle maintenant le dossier pédagogique traditionnel, puisque, bon, c'est un peu la tradition, ça fait deux ans que je vous fournis régulièrement des dossiers pédagogiques. Donc, dans le dossier pédagogique traditionnel, vous avez... Alors, non seulement vous avez la tablature, mais vous avez aussi la partition en clé de sol. Alors, si vous ne savez pas encore déchiffrer les notes sur la portée, ce qui n'est pas une chose de très difficile, ça, je peux vous apprendre à le faire, c'est la portée, c'est 15 signes en tout et pour tout à apprendre sur la portée. La portée, en fait, c'est un ensemble de lignes sur laquelle vous trouvez les notes. Donc, vous avez des petits points, en fait, qui sont indiqués sur des emplacements précis sur ces cinq lignes, et c'est ce qui vous donne la hauteur de la note à jouer. Donc, en fait, quand vous voyez, par exemple, un point sur la deuxième ligne en partant du bas, vous savez que c'est un sol, par exemple. Il y en a 15 à apprendre par cœur, donc si vous en apprenez un par jour, en 15 jours, le problème est réglé. Mais bon, je peux considérer que vous ayez encore du mal à lire les notes sur la portée. Eh bien, vous allez avoir la tablature en dessous de la portée. Alors, quelle est la différence avec la tablature sol ? Eh bien, la différence, c'est que vous avez aussi l'indication des rythmes sur la portée. Donc, vous avez non seulement l'indication des rythmes, mais également l'emplacement, enfin, le placement rythmique. Comme je le disais à l'instant, Doré Miredo, si vous jouez à partir du premier, deuxième ou troisième temps, par exemple, d'une mesure, ce n'est pas du tout la même chose, ça ne va pas sonner différemment. Donc, c'est vraiment important de savoir où placer ces phrases. Donc, la partition, elle vous permet de faire ça. Donc, dans le dossier pédagogique traditionnel, non seulement vous avez la partition plus la tablature, mais vous avez également la démonstration en MP3, et vous avez aussi en MP3 la piste d'accompagnement. Donc, en fait, la piste d'accompagnement, ça vous permet de rejouer les morceaux en étant accompagné par un vrai groupe de musique, parfois même tout un orchestre. Donc, ce ne sont pas des sons électroniques mal foutus, etc., qui imitent vaguement les instruments. Non, ce sont des vrais instruments qui ont été enregistrés. En fait, c'est simple, c'est exactement la même piste d'accompagnement que celle que j'utilise moi-même dans ma démonstration. Donc, vous aurez la possibilité de refaire exactement ce que je fais. Et même si vous le souhaitez, d'interpréter le morceau un peu différemment, en mettant des effets différents, par exemple. Et ça, ça fait aussi partie du dossier pédagogique traditionnel, c'est-à-dire quelques lignes d'explication, non seulement pour lire le morceau, parce que le morceau est structuré de manière qu'il soit non seulement facile à lire, mais aussi que vous n'ayez pas à tourner des pages sans arrêt. Donc, si par exemple, vous imprimez la partition, souvent, ça tient sur une ou deux pages maximum. Donc, deux pages, c'est facile à mettre sur un pupitre. Comme ça, vous pouvez lire votre partition sur deux pages. Mais si la même partition doit tenir sur cinq ou six pages, on s'arrange avec certains codes aussi pour la réduire. Donc, la réduire, ça ne veut pas dire que vous allez jouer moins de choses. Ça veut dire que simplement, par exemple, il y a des parties qui se répètent. Plutôt que de l'écrire deux fois sur la partition, c'est écrire une seule fois, mais avec des signes qui vous indiquent qu'il faut jouer deux fois la partie. Donc, ça, c'est un peu difficile au début, parce que ça fait un peu, pas tout à fait comme un labyrinthe, mais un peu comme un jeu de loi. On ne voit pas forcément d'une case à l'autre tout le temps. Toutefois, on passe de la case 6 à la case 12, etc. Bon, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc, en fait, quand vous n'êtes pas habitués à lire des partitions, je mets aussi des lignes d'explication dans votre dossier pédagogique traditionnel pour que vous puissiez comprendre comment il faut lire cette partition. OK ? Donc, pour récapituler, dans un dossier pédagogique traditionnel, vous avez la démonstration du morceau en MP3, la pise d'accompagnement en MP3, la partition en clé de sol, la tablature pour harmonica, et un petit texte d'explication sur la structure du morceau, c'est-à-dire comment jouer le morceau, et également des conseils pour interpréter ce morceau. OK ? Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième option, le dossier pédagogique traditionnel. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais hier, j'ai posté une vidéo, donc une vidéo du samedi-midi, puisque de tous les samedis midi, je poste une nouvelle vidéo, un nouveau morceau joué à l'harmonica, et je vous l'avais dit, ce sont vos cadeaux de Noël, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement, donc ça, c'est offert, c'est exceptionnel pour Noël, mais bon, voilà, c'est les fêtes, ça fait partie de vos cadeaux. Vous avez la possibilité de télécharger un dossier pédagogique traditionnel pour pouvoir jouer ce morceau. Et j'ai pensé à vous, débutant, alors si vous n'êtes pas débutant, vous pourrez jouer le morceau quand même, évidemment, mais moi, j'ai aussi pris le plaisir à le jouer, même s'il n'y a aucune altération, enfin, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas d'altération dans ce morceau, c'est que de n'être soufflé ou aspiré, donc même si vous débutez l'harmonica, vous avez la possibilité de jouer ce morceau grâce au dossier pédagogique offert. Donc, je vous remets un lien dans la description si vous avez raté la vidéo d'hier, vous pourrez y accéder directement. Ok ? Très bien. Alors, maintenant, je passe à la troisième option, donc ce que j'appelle les dossiers pédagogiques complets. Ça, c'est une nouveauté pour 2017, donc ça va arriver dans, en gros, un mois, un mois et demi maintenant. Ok ? Alors, troisième possibilité, donc, d'apprendre à jouer un morceau avec moi, donc cette troisième possibilité, c'est le dossier pédagogique complet. Vous allez me dire, mais attendez, s'il est complet, ça veut dire que l'autre est incomplet, en fait, dans l'autre, dans le dossier pédagogique traditionnel, eh bien, en fait, vous avez, effectivement, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la piste d'accompagnement, mais aussi les démonstrations, la partition, la table lecture, etc. Mais, dans le dossier pédagogique complet, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je vais carrément vous faire un cours, enfin, vous proposer des cours, en fait, en vidéo, pour vous apprendre, non seulement à travailler le morceau, mais à improviser également, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire, quel que soit votre niveau, c'est tout à fait possible. Donc, chaque dossier pédagogique complet sera adapté à un certain niveau, soit aux débutants, soit à ceux qui s'avent déjà altérés, ou ceux qui ont déjà un bon niveau en leur munica. Et donc, dans le dossier pédagogique complet, vous allez avoir des cours l'équivalent de 6 heures de cours particuliers, ce qui vous permettra d'être accompagné vraiment. Je vais vous montrer vraiment comment moi, je travaille le morceau. D'un morceau à l'autre, vous allez voir qu'il y a une manière de travailler le morceau, ils sont un peu différentes. Et puis, aussi, je vous donne des pistes d'improvisation, etc. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup plus de documents. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà si vous avez déjà appris à jouer Band to Lose. C'est une balade country, vous avez déjà cette possibilité. En fait, c'est une forme de dossier pédagogique complet. Et en fait, j'ai réfléchi à une autre manière, enfin, un autre dossier, un peu comme Band to Lose, avec carrément 18 documents. Donc, vous allez avoir 18 documents dans ce dossier pédagogique complet. Donc, alors, je reprends, j'ai mon anti-CH ici, je vous ai fait la liste complète parce que j'en oublierai pas quand je ferai les dossiers pédagogiques complets, mais là, pour vous l'expliquer, j'avais peur d'en oublier la moitié. Donc, en fait, vous allez retrouver, dans le dossier pédagogique complet, vous retrouvez les documents que vous avez dans le dossier pédagogique traditionnel, à savoir la démonstration en MP3, la piste d'accompagnement en MP3, la partition avec la tablature et le texte d'explication sur la structure du morceau, la partie rythmique et éventuellement les effets. OK ? Donc ça, évidemment, vous l'avez déjà dans le dossier traditionnel, vous aurez aussi dans le dossier pédagogique complet. En plus, vous allez avoir, alors, donc là, ça fait déjà 4 documents, bon, il reste 14. Donc, vous aurez aussi la partition d'un solo. C'est-à-dire qu'en fait, je vais jouer un solo, ce que j'appelle jouer un solo, c'est jouer une partie en improvisation dans le morceau, au cours du morceau. Donc ça, dans la démonstration, vous allez m'entendre jouer d'une improvisation. Jusqu'à présent, je ne vous livrerai pas la partition de ce solo. Eh bien, dans le dossier pédagogique complet, vous allez l'avoir. Donc, si vous voulez rejouer exactement ce que je fais, vous aurez la possibilité de le faire, mais ça peut aussi vous donner des idées pour vos propres solos. Il y aura aussi un document ou un cours en vidéo où je vous apprends comment je déchiffre le morceau. Donc, ce ne sont pas des notions, je veux dire, un peu généralistes, pas du tout. Ce sont vraiment des... Vous allez vraiment me voir déchiffrer le morceau. Évidemment, je m'adresse à vous, je ne me contente pas de déchiffrer le morceau et de... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Non, je vais vraiment vous expliquer tout ça. Mais je vous apprends comment moi-même je déchiffre un... Enfin, ce n'est pas comment je déchiffre un morceau, mais comment je déchiffre ce morceau en particulier. OK ? Alors, déchiffrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment je regarde, quelle note, par quoi je commence, est-ce que je commence à travailler ça plutôt que ça, etc. Donc, en fait, toutes mes applications vidéo, ça va vous permettre de gagner du temps dans l'apprentissage à votre morceau. Alors, il y aura un autre document où je vais vous donner des conseils pour travailler le morceau. Donc, une fois que vous aurez déchiffré le morceau, vous aurez déjà joué les notes, les premiers rythmes, etc. Je vais vous donner des conseils de travail. Donc, ça, c'est pareil, morceau par morceau, il y a forcément des conseils différents. OK ? Ensuite, vous allez avoir deux autres documents sur l'harmonie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'harmonie ? L'harmonie, en fait, c'est, par exemple, je vais prendre un exemple, si vous venez chez moi et que vous ne savez pas dans quelle pièce vous allez ni où vous êtes, s'il faut confonder les toilettes et le salon, bon, je ne vous fais pas un dessin, mais ça reste des problématiques. Dans un morceau, c'est pareil. Est-ce qu'on joue en fa, en majeur, en mineur, en do, en sol, en frigien ? Oh là là, tout ça, c'est compliqué. Ben non, je vais, grâce à mes explications vidéo, vous allez savoir exactement où vous êtes. Ça veut dire quoi jouer en fa ? Ben, ça veut dire que la note principale, c'est fa. Bon, mais comment je fais pour savoir si je joue en fa, en sol, en mi ? Et puis, alors, quel est le mode ? Le mode, c'est quoi ? Ben, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si je vous parle du mode phrygien, ben c'est quoi le mode phrygien ? Ben voilà, c'est un certain mode, c'est une manière, une certaine ambiance dans le morceau, mais qui correspond à certaines notes. Donc, il y a certaines notes qu'on va choisir plutôt qu'une autre. Vous allez me dire, ben à quoi ça sert ? J'ai déjà la partition, la tablature, je sais moi à quelle note il faut jouer. Oui, mais si vous voulez interpréter le morceau, c'est-à-dire jouer quelques petites mélodies variées autour du thème, c'est-à-dire varier autour des notes originales du morceau, ou vous voulez même improviser, eh bien, vous avez besoin de connaître l'harmonie. Donc, voilà, donc vous aurez le cours en vidéo et vous aurez aussi un document en PDF qui va reprendre l'essentiel de ce que j'aurais dit en vidéo. OK ? Alors, puisque je vous parle de l'harmonie, eh bien, nous allons voir également, donc vous aurez aussi deux documents là-dessus sur les accords du morceau. Les accords, c'est quoi ? Ben, c'est ce que jouent les instruments accompagnateurs. Mais vous, ça peut aussi vous servir, parce que si, par exemple, vous jouez une mélodie et que vous avez un certain accord qui accompagne, vous allez dire, tiens, j'aimerais bien rajouter des notes ou inventer un petit peu, changer un petit peu l'air ici, mettre des choses de mon invention. Mais il faut que ça corresponde aussi aux notes que va jouer l'instrument accompagnateur ou même la bande-son, tout simplement. La bande-son, vous avez des instruments accompagnateurs, un guitariste, par exemple, qui joue certains accords. Et s'il joue, par exemple, il joue un do majeur et que vous jouez un note qui frotte à mort avec le do majeur, aïe, bon, ça ne va pas le faire. Par contre, si vous jouez une note de l'accord, là, il n'y aura plus de problème. Et si vous jouez une note complémentaire à l'accord, il n'y aura pas de problème non plus, mais ça va sonner différemment d'une note à l'autre. Donc, tout ça, c'est un peu flou au début. Donc, voilà, c'est aussi ce que je veux vous apporter. C'est, donc, détailler les accords, la structure des accords. Vous aurez aussi le document avec le détail des notes de chaque accord. OK ? Donc, ça, ça vous servira aussi à la fois pour l'interprétation et pour l'improvisation. Et puis, et là, ça fait le lien avec le document suivant, vous aurez aussi la grille d'accords. La grille d'accords, c'est quoi ? C'est un tableau où il y aura tous les accords. Alors, en fait, ça vous sert à quoi ? Ça vous sert à, si vous jouez, par exemple, avec un instrument accompagnateur, un guitariste ou un pianiste, par exemple, vous avez un ami guitariste qui peut vous accompagner, vous allez pouvoir lui donner cette grille d'accords. Alors, vous pourriez me dire, je vais lui donner une copie de ma partition directement puisqu'il y a déjà les accords au-dessus de la portée. Oui, mais les accords que vous allez lire vous, que vous allez lire vous, oui, c'est ça, en fait, ce sont les accords pour harmoniquer en si bémol. Mais la guitare, elle ne joue pas en si bémol, la guitare, elle a besoin d'une partition en dos. Donc, en fait, vous aurez la grille des accords transposés pour la guitare ou le piano. Certains guitaristes ou pianistes savent le faire, mais tout le monde ne sait pas le faire. Donc, vous aurez la grille d'accords, donc, les accords au-dessus de la portée pour vous, pour interpréter le morceau, plus une grille d'accords pour les instruments accompagnateurs si vous voulez jouer avec d'autres instrumentistes. OK ? Alors, vous aurez également deux autres documents pour vous donner des pistes d'improvisation. comme de la pâte à modeler. Si je vous offre un bloc de pâte à modeler, vous allez me dire « Oh, que c'est joli ! Tiens, je vais le mettre sur le rebord de ma chemillée. Ça va décorer la maison. » Ben non, ce n'est pas fait pour. Donc, vous allez en fait, vous allez créer quelque chose avec ce bloc de pâte à modeler. Mais, vous avez besoin déjà de quelque chose de base. Ben, la base, c'est quoi ? C'est la pâte à modeler rouge, par exemple, ou verte ou bleue. Bon, ben déjà, ça vous donne déjà une base de travail. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec l'improvisation. Je vais vous dire, par exemple, voilà, on va se servir de tel outil. Je vous montre comment on s'en sert. Et voilà, on va se servir de ça pour ce morceau, par exemple. Et donc, vous aurez les explications en vidéo et pareil, un récapitulatif en PDF. Alors, vous aurez un autre document avec des exemples d'improvisation. Si je reprends l'outil, voilà, je vous dis, voilà, c'était l'outil, on va s'en servir dans le morceau. Vous l'avez vu dans le document précédent. Je vous donne quelques exemples d'utilisation de cet outil pour créer quelques phrases. OK ? Donc ça, ce sera des exemples d'improvisation en vidéo. Alors, vous aurez aussi une démonstration du morceau avec le métronome. C'est-à-dire que quand vous allez déchiffrer votre partition, vous allez dire OK, ça c'est bien, je comprends à peu près, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris à quel moment ça se joue. Donc en fait, il y aura la piste d'accompagnement, mais je vais mettre un métronome par-dessus et je vais vous dire, vous entendez là, il faut démarrer sur le premier temps de la troisième mesure ou le troisième temps de la deuxième mesure, etc. Écoutez bien le travail bien au métronome et voilà, quand vous entendez le métronome faire ça, il faut jouer à tel moment. Donc je vais vraiment vous indiquer ça, comme ça vous aurez vraiment une base de travail solide pour apprendre à jouer le morceau avec les bons rythmes sur les bons temps de chaque mesure. OK ? Voilà. Donc ça, ce sera un document supplémentaire. Et puis dans le document suivant, vous aurez deux versions, deux autres versions en fait de ce morceau. Vous allez me dire, bon, mais pourquoi encore des versions ? Ben oui, parce qu'en fait, si le morceau est très 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 lent, vous allez me dire, OK, bon, ça me suffit, avec tout ce que vous m'avez donné, je donne tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer ce morceau. Mais si le morceau, c'est pas... Ça va trop vite. Bon, OK. Donc en fait, je vais vous faire deux autres démonstrations, une vraiment très très lente, une un peu moins lente. Comme ça, avec la piste d'accompagnement qui correspond, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir jouer... En fait, une fois que vous aurez compris comment travailler le morceau, vous allez pouvoir commencer à jouer sur la version vraiment lente. Puis une fois que vous aurez un peu plus l'habitude, vous la jouerez sur la morceau médium et enfin sur la version rapide qui est la version originale. OK ? Et puis, en fait, vous retrouverez dans votre dossier le clip vidéo que vous aurez déjà vu sur la vidéo du samedi midi, ce que j'appelle le clip vidéo final, vous l'aurez également dans ce dossier pédagogique complet. Donc si je récapitule tout, la démonstration en MP3, la piste d'accompagnement en MP3, la partition en clé de sol avec l'indication de la tablature en PDF, la partition d'un solo exemple en PDF, la grille pour les instruments accompagnateurs en PDF, les explications sur la structure du morceau, l'interprétation rythmique et les effets que vous pouvez jouer dans le morceau, la vidéo où je vous apprends comment déchiffrer le morceau, une vidéo sur des conseils de travail se rapportant au morceau que vous étudiez, une vidéo sur l'harmonie du morceau, un document qui reprend le cheminement harmonique du morceau, une vidéo, un cours en vidéo sur les accords du morceau, la structure de chaque accord en document PDF, une vidéo sur des pistes d'improvisation pour que vous puissiez construire votre propre improvisation plus un document synthétique en PDF, des exemples d'improvisation en vidéo, une démo du morceau ralenti avec le métronome, deux versions en MP3 pour que vous puissiez rejouer le morceau progressivement et enfin, le clip vidéo final. Donc en fait, les deux versions, j'ai compté ça comme un seul document, mais ça fait en tout et pour tout 18 documents. Donc vous aurez vraiment, alors l'objectif de tout ça, c'est quoi ? Évidemment, ce n'est pas de charger la mule, c'est au contraire de vous donner tous les outils, tous les trucs, toutes les astuces, tous les conseils pour que vous puissiez apprendre à jouer ce morceau. Alors tout ça, évidemment, ça prend du temps, ça ne va pas se faire en 10 secondes évidemment. Donc en gros, j'ai fait en sorte que ce dossier pédagogique complet puisse vous donner la possibilité d'apprendre à jouer un morceau en un mois. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo du samedi midi, vous allez vous dire « Ah ouais, j'aimerais beaucoup jouer ce morceau ». Ben voilà, dans le dossier pédagogique complet, vous aurez un mois pour… Enfin, vous aurez un mois. Vous pourrez en moins d'un mois apprendre à jouer ce morceau, mais une fois que vous l'aurez acquis, évidemment, il sera à vous, vous pourrez revenir quand vous voulez. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, eh bien, vous pourrez le faire en un peu plus de temps aussi. Alors je sais qu'un mois, ça marche bien parce que j'ai déjà lancé une forme un peu similaire grâce à… Enfin, de dossier pédagogique complet avec le morceau « Born to Lose », la balade de country. Et je sais que tous les élèves qui sont passés par ce cours m'ont dit « En fait, en gros, il nous faut trois semaines pour apprendre à le jouer ». Donc, vous voyez, je dis un mois en gros, quoi, en gros, trois semaines, un mois, je serai capable de jouer ce morceau et non seulement de jouer dessus, mais également d'improviser. OK ? Voilà. Donc, superbe. Écoutez, donc tout ça, c'est prévu pour 2017. En attendant, vous avez les vidéos du samedi midi avec les dossiers pédagogiques traditionnels en cadeau. Donc, la vidéo d'hier midi, vous en aurez également une samedi prochain, le samedi suivant et encore le samedi d'après. et après, on attaquera d'autres morceaux que des gens de Noël. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne musique et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada